Yo tout le monde c'est Genshin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouvel événement qui est sorti Donc c'est l'événement rêve de floraison Donc cet événement c'est un événement où on va pouvoir se faire pas mal de primo On va pouvoir s'en faire en tout 420 primogems Plus d'autres récompenses et des sortes de petits trucs de fleurs Enfin je vous expliquerai juste après ce que c'est Et donc comment fonctionne l'événement ? Alors il est assez complexe dans un sens et assez simple dans un autre Donc en gros tous les jours vous allez pouvoir réaliser une petite mission Donc voilà c'est écrit en bas à droite Donc vous avez lieu d'échange Et vous allez échanger avec la personne qui est juste ici Un objet contre des graines de fleurs Donc voilà vous arrivez devant la personne Vous lui dites à propos des fleurs etc Et donc là elle nous demande des herbes de sanglots contre ça Donc vous faites confirmer l'échange Et voilà et donc vous avez réalisé votre petite mission quotidienne concernant l'événement Ensuite ici en fonction du nombre de fleurs que vous récoltez etc Vous pouvez faire les différentes missions Donc voilà donc les fleurèves vous verrez c'est un certain type de fleurs Et donc comme vous avez pu le voir en fait pour réaliser ces missions Là on a obtenu que des graines Des graines de fleurèves Ces graines de fleurèves va falloir les planter Donc par exemple vous pouvez en obtenir aussi en fait des fleurs En demandant à vos différents amis Donc vous faites recevoir liste des envies Voilà vous dites que vous voulez ces fleurs là en particulier Et vous faites confirmer Et là tous vos amis quand ils vont ici Reçoivent le fait qu'ils peuvent recevoir des fleurs Donc notamment moi j'en ai deux Je vais peut-être leur en passer dès que j'en ai Et donc comment on fait pour avoir ces fleurs nous-mêmes Alors tout simplement Alors déjà j'ai une petite récompense à récupérer Et bien tout simplement vous allez devoir vous rendre dans votre monde housing Donc pour ça vous avez juste aller dans la map et aller dans Sérénité hier Voilà donc vous vous téléportez Donc Honda je le répète mais il faut être AR35 Et avoir fait une certaine quête pour débloquer le housing Sinon vous ne pouvez pas le faire tout simplement Et donc une fois que vous êtes dans votre housing Il va falloir planter les graines Alors pour les planter déjà il va vous falloir quelque chose pour les planter Alors moi mon monde il va falloir que je l'ajoute Donc vous allez aller tout simplement voir Tabi Vous allez dans Bazar du Royaume Et donc bon il y a des nouvelles choses etc Alors moi je vais acheter les fioles parce que c'est toujours utile Et donc voilà donc c'est ça qu'il va falloir acheter Il va falloir acheter l'un des deux champs Alors j'ai oublié c'est lequel Du coup on va acheter les deux nous On va acheter celui-là et celui-là Après ceci vous allez tout simplement placer votre petite plantation Donc on va voir on va essayer de placer les deux Donc topographie machin Donc on va en placer Voilà Donc ensuite vous faites enregistrer les modifications Et donc vous allez voir un petit peu où est-ce que ça a spawn Alors voilà donc c'est juste ici Donc on va voir dans lequel on peut planter Donc voilà Donc il faut planter dans celui-là Le truc luxuriant Donc voilà donc vous prenez vos graines Vous faites planter Et voilà donc ça c'est planté Donc vous plantez vos différentes graines Donc vous pouvez cliquer sur plusieurs à la fois Voilà il me reste un endroit Je vais planter Hop Et donc voilà donc là j'ai tout planté Ensuite il faut juste attendre que ça pousse Donc vous voyez ça ne dure que 9 minutes Donc c'est pas très long Et vous allez pouvoir récupérer tout simplement vos fleurs Une fois que vous avez ces fleurs Et bien tout simplement ça va vous faire ces différentes missions Et vous allez pouvoir en envoyer à vos amis Et bien donc voilà c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Comme d'hab n'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner etc etc On se retrouve dans quelques jours pour les prochaines vidéos Stay again Je vous dis ciao